Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui vous propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans une ancienne vidéo, vous avez montré comment installer 4GPT sur votre ordinateur à l'aide d'auto-GPT. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser auto-GPT sur votre ordinateur. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. On est sur mon terminal. Alors, pour accéder à votre terminal sous Mac, vous devez aller sur l'application Utility, et là, vous aurez l'application du terminal. Vous l'ouvrez. Une fois sur le terminal, la première chose à faire est de savoir où vous êtes et d'ouvrir le dossier auto-GPT. Vous tapez PWD pour savoir où vous êtes. Là, je suis dans le dossier Summers. Je sais que dans le dossier Summers, il y a le dossier auto-GPT. Donc, je rentre CD auto-GPT. Si vous voulez savoir quel dossier il y a dans votre dossier, vous tapez LS et vous aurez une liste. Normalement, dans cette liste, vous aurez auto-GPT. Vu que vous l'avez installé comme je l'avais fait dans mon dernier tuto. Alors, laissez-moi nettoyer mon écran. Très bien. Et on va commencer. Entrez cette commande. .slash run.sh. Ça va lancer auto-GPT. Encore une fois, soyez sûr d'être dans le dossier auto-GPT. Très bien. Alors, la première chose à faire, on nous demande un nom pour notre intelligence artificielle. Je vais l'appeler auto-GPT. Et on vous demande ce qu'est auto-GPT. Je dis que c'est juste une intelligence artificielle. Je vais faire simple. Alors, on peut avoir jusqu'à cinq objectifs. Je ne vais en mettre qu'un. How to easily make money online. Comment faire de l'argent en ligne facilement. Je lance. Il commence par me dire qu'il va chercher sur Google. Quelques idées. Ensuite, parce que c'est des recherches en ligne, c'est une bonne méthode pour trouver des sujets. Et là, il nous dit exactement son plan d'action. D'accord ? Donc, utiliser Google pour faire des recherches, pour trouver des idées. Analyser ses résultats. Utiliser le browser website. C'est donc les commandes pour pouvoir trouver dessus et déterminer la meilleure stratégie. Donc, c'est sans plan. Ensuite, il nous dit les critiques. Il doit faire attention de ne pas passer trop de temps sur la recherche. Il devrait se mettre un temps limite pour la recherche. Et il nous dit ce qu'il va faire après. Il va utiliser la commande Google pour trouver. Donc là, on nous dit d'entrer Y pour continuer, pour autoriser ses commandes. Donc, ce qu'il va faire là. Et si on veut mettre Y espace, un trait du milieu N, où N représente le nombre de fois qu'on accepte les prochaines commandes. Par exemple, si je mettais Y espace tiré du milieu 10, c'est-à-dire que les 10 prochaines commandes seront validées automatiquement. Alors, dit ça, mais si par exemple je mettais 100 000, ça pourrait être dangereux. Car je autoriserais toutes les prochaines commandes. Donc, il faut faire attention. Parce qu'on t'était de faire une seule fois. Donc, Y simplement. J'entre. Et là, on me dit commande autorisé par l'utilisateur. Mais on peut voir ce qu'il fait. Il a trouvé tout ses T, il a trouvé tout ça, tout ça en ligne. Donc, sur ces différents sites web. Il les analyse. Maintenant qu'il les a trouvés, il va faire des recharges dessus. Il nous demande l'autorisation de le faire. Donc, encore une fois, on va mettre Y pour les télécharges. Alors, si AutoGBT a beaucoup de choses à faire, il est possible que l'on vous demande si vous avez eu un abonnement payant pour OpenAI. Dans le cas contraint, il est possible que le programme crache. Donc, s'arrête. Donc, il continue. Donc là, il va sauvegarder les informations qu'il trouve utiles. Une demande d'autorisation. Donc, je suis un peu fatigué tout le temps à mettre Y. Donc, je fais Y espace tiré du milieu 3 pour que tout ça se fasse automatiquement. Donc, là, il va créer un agent qui va analyser une partie du code. Il continue. Il analyse. Il regarde ce qu'il a trouvé. Vous voyez, il fait déjà les prochaines actions sans que j'ai besoin d'entrer Y parce que j'ai autorisé trois commandes, enfin trois actions avec Y espace tiré du milieu 3. Il vous donne des réponses. Il analyse. Il vous donne des réponses. Il analyse. Il vous donne des réponses. Il fait tout ça. C'est incroyable. Maintenant que les trois fois sont finis, il me redemande une autorisation pour utiliser les commandes souhaitées. Je pense que vous avez compris le principe. Il suffit de le laisser travailler et d'autoriser les commandes qu'il demande. Il faut bien définir ce que vous attendez d'auto-GPT. Au départ, quand vous demandez votre goal, votre objectif. Pour finir, il vous suffit à tout moment de faire CTRL-C pour arrêter le programme et appuyer ENTRER. Et voilà, c'est les deux touches. À sa fin, vous avez apprécié. C'est des questions à sceller en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.